Sans mendier. Alors, Anna-Chloé, Anna-Chloé, elle a commencé la rentrée la première semaine. Ça allait. La deuxième semaine, maman, on m'a... J'ai touché un camarade et il m'a dit, « Ouais, je me salis. Je me salis pas. Eh ? Maman, tu as vu la boue ? Non, maman, je sais pas. Ça veut dire quoi, maman ? » J'ai dit, « Ah, maman, laisse. La prochaine fois, je vais aller voir l'école. » Un autre, je lui ai dit, « Maman, on m'a bousculé en me disant, « Ouais, je dégage. Tu nous fais de l'ombre. » J'ai appelé l'école. J'ai appelé l'école. Message vocal, personne. J'ai écrit sur l'école direct, c'est le lien entre l'école et moi. Ils ne m'ont pas répondu, ils ne m'ont pas reçu. Ça a monté, ça a monté avec. J'ai pas le temps entre le travail, les enfants, il faut cuisiner, il faut récupérer à l'école, il faut faire ci. Parfois, ça m'échappait. Un jour, à 9h15, j'ai dit, « Ah, Daniel, Chloé est déjà partie à l'école. » « Ah, Chloé, tu n'es pas partie à l'école, pourquoi ? » Maman, j'ai pas envie. Maman, j'ai pas envie. J'ai pas envie là-bas, on me crête de grosses et moches. Et là, j'ai dit que c'est grave. J'appelle encore l'école, j'écris, personne ne me répond. Vous comprenez. Alors, il y a deux semaines, je suis au travail, j'ai une montre connectée. Donc, quand je reçois les notifications, je reçois les notifications, qu'on m'appelle, je vois le numéro. Ça finit par le numéro du collège. Je dis, « Hé, qu'est ? » J'attends ma pause. On me donne ma pause. Et puis, j'appelle. J'appelle pour savoir ce qui s'est passé. Ils m'avaient déjà laissé un e-mail. « Oui, Anna Chloé a tapé. Elle a tapé violemment un enfant. » « Oui, et elle sera exclue de trois jours d'exclusion avec sursis. » Le directeur a signé la note. « Vous sanctionnez mon enfant sans me convoquer pour m'expliquer ce qu'elle a fait. » « C'est quoi le motif ? » Oui, madame, on s'était déjà vu. Je dis, madame, vous ne m'avez jamais rencontrée. La seule personne que j'ai rencontrée, c'est le directeur. L'ancien directeur, et c'était quand je venais inscrire mes enfants. Et je suis revenue voir la prof principale de ma fille, madame Serra, pour les notes. Parce qu'elle avait, elle a baissé en régime, dans ses notes. Elle était plus motivée pour rien. Pourtant, Anna Chloé, quand tu la motives, tu la flattes. Elle te ramène les 16. C'est marqué sur son bulletin. Alors, je dis à la dame, « Madame, il faut que je vienne vous rencontrer demain à 8h. » Trouvez-moi un rendez-vous. Je vais venir avec mon mari. Je suis partie le lendemain avec ma fille à 8h30. Et quand j'arrive, quand j'entre au bureau, « Madame, ne vous inquiétez pas pour l'ascension. » Le directeur, il a enlevé les trois jours d'exclusion. Bon, moi, ça me rassure que mon enfant, moi, s'ils ont pardonné, ça va. Pour moi, c'est dans ce sens. Ce n'est pas encore dans le racisme fort. Vous comprenez ça ? Donc, je laisse. Et on commence à parler de ce qui s'était passé. Elle me dit, « Ouais, Anna avait tapé fort l'autre et tout. » Je dis, « Mais Anna m'a dit qu'on l'a insultée. » « De sale nègre. » « Oui, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. » « Il n'y avait pas un surveillant. » « Véran, un enseignant, tu vas te plaindre. » Et comme ça, on ne dira plus que c'est toi. Parce que Chloé dit qu'elle m'avait insultée en me tapant et moi aussi, j'ai rendu. Donc, j'ai rendu et j'ai rendu fort. Anna, pas fréquent. Bravo. « Oui. » Comment elle fait ça ? Ça, c'est il y a deux semaines. Et mercredi, je suis en train de faire mes courses. On m'appelle. L'école m'appelle. Je dis, « Hé, Chloé a encore frappé. » « Il y a eu quoi ? » « Chloé a encore fait comment là-bas ? » « Elle est arrivée en retard. » « Elle est rentrée. » « Elle n'a pas fait le devoir. » « Oui, Madame Lunet, bonjour. » « Je vous appelle parce que votre fille, elle est tombée à l'école. » « Elle courait à la piétiner. » « Son lacet est tombé. » « Elle a une blessure sur le visage. » « On a appelé les pompiers. » « Ils sont en chemin. » « Hé, je faisais les cours de Noël. » « Je faisais les courses de Noël. » « Parce qu'on avait fait la liste à H&M. » « J'étais avec un ami. » « J'ai balancé les sacs de course. » « Je suis arrivée là-bas. » « Je vois Madame Martin, la CPE. » « Je vois le pompier. » « Je demande au pompier, Papa. » « Il me dit, calmez-vous, Madame. » « On a déjà mis le premier pansement. » « Calmez-vous. » « Je dis, sur une échelle de 10, de 1 à 10. » « La blessure est de combien ? » « Il me dit, de 8. » « Oui. » « Jean, il me dit, calmez-vous. » « Il faut entrer. » « Il ne faut pas faire quelle panique. » « Elle va vous voir. » « J'ai vu mon enfant. » « Elle me tend la main. » « Maman, maman, viens. » « Je suis désolée, maman. » « Maman, viens. » « J'ai vu mon enfant. » « J'ai pris mon enfant. » « Elle avait du sang entre les mains. » « Elle avait une blessure là. » « Oui. » « On l'amène à l'hôpital. » « J'ai un ami là-bas à l'hôpital qui est chromato, chef service. » « Je demande à ce qu'on l'appelle. » « Parce qu'on est dans son service. » « Est-ce que c'est un ami de la famille. » « Il connaît la petite. » « Oui. » « Et on arrive. » « Le monsieur. » « Je dis, Papa, ben papa. » « Papa, ben papa. » « Bon, comment un peu l'appel de mon enfant ? » « Quand il me montre le visage, je vois le trou. » « Il voit l'œil de mon enfant à travers le trou. » « J'ai eu le malaise. » « Après, je n'ai plus vu Chloé. » « Parce qu'on l'a amené au bloc. » « Il fallait faire les radios. » « Il fallait voir si l'œil avait encore de la vue. » « Donc on l'a opéré. » « Elle a eu 29 points de suture sur son visage. » « Sur son beau visage, elle a eu ça. » « 29 points de suture interne et stern. » « Et quand l'O1 est sortie du bloc, elle m'a dit « Madame, il faut qu'on fasse justement un scanner parce que le nez signe trop. » « Il faut qu'on sache s'il y a une fracture ou bien si ça vient du cerveau. » « Et on a fait le scanner. » « Effectivement, il y a une fracture au niveau du nez. » « Donc après, les blessures, on va réopérer Anna pour que le nez aille mieux. » « Voilà. » « Donc Anna, elle était encore fatiguée. » « Je lui ai posé. » « Maman, tu te dis même que qu'est-ce qui s'est passé ? » « Elle me dit, maman, je vais te dire. » « Je suis partie à la pharmacie. » « On nous a libérés. » « On nous a dit qu'une infirmière viendra tous les jours, lui faire un pansement. » « Donc quand on arrive le soir, je rentre de la pharmacie. » « Je dis, maman, tu as hier reposé. » « Non, j'ai fait ton bouillon. » « Tu as un peu bu. » « Dis-moi alors ce qui s'est passé. » « Elle me dit, maman, j'étais sur la cour avec des copains avec qui je m'entends bien. » « Un mec qui s'est ramené, il m'a dosé un point sur l'épaule. » « J'ai senti mal. » « Il m'a encore... » « Et je lui ai dit, Wess, pourquoi tu me... » « C'est quoi ton problème ? » « Wess, t'es qu'une sale pute. » « Il m'a encore dosé. » « Il m'a dit, sale nègre. » « Et il m'a dosé fort. » « Quand je courais, il m'a tiré la main. » « Je me suis griffée au doigt. » « Et Chloé, justement, elle a une blessure là. » « Quand elle courait, elle dit, maman, je courais pour aller dire. » « Comme tu m'as dit que maintenant, on me fait quelque chose, je ne veux pas dire. » « Elle partait, elle dit. » « Elle était en train de courir pour aller dire. » « Que oui, on m'a encore fait ça. » « On m'a fait ça. » « Et puis elle m'a dit, maman, il y a ça, on m'a poussée. » « On m'a poussée. » « Et c'est parce que j'ai touché le visage, il y avait du sang, tout le monde criait. » « Il y a beaucoup de témoins dans cette histoire là. » « Justice pour nous. » « Ça va aller. » « Ça va aller. » « Ça va aller. » « Alors, quand elle me dit ça, mon cas, elle m'y était. » « Je dis, on m'a dit qu'elle est tombée. » « Pour le moment, elle sait qu'elle est tombée. » « Là, c'est ce qu'elle me dit, mon enfant là, c'est ce qu'elle a vécu. » « Je n'étais pas là. » « C'est l'établissement qui était là. » « Je dis, ok. » « Je dis à mon mari, Daniel, j'ai pris rendez-vous avec le médecin crétan parce que j'ai son numéro personnel. Quand j'ai besoin de rendez-vous à l'urgence, elle me reçoit. » « J'ai envoyé le mail avec le truc de Chloé, la vue. » « Et elle m'a dit, demain, à 8h15, venez. » « Donc, mon mari a amené Chloé à l'hôpital. » « Et moi, j'ai amené ma fille. » « Je suis partie au collège. » « Parce que je veux des comptes. » « Je veux une image à ça. » « Je veux voir. » « Parce que le champ d'établissement en été m'a dit qu'il y a la sécurité. » « Je paye le prix pour ça. » « Sinon, je la mêlais dans un collège public. » « Ou on s'en fout. » « On dit, ouais, voilà, c'est privé. » « C'est public. » « C'est gratuit. » « Mais je suis prélevée. » « Donc, je veux des comptes. » « J'arrive à l'école, je vois la CPE, Mme Martin. » « C'est elle qui me reçoit. » « C'est la vie scolaire. » « Oui, Mme Martin, je suis venue vous voir. » « Excusez-moi, je suis essoufflée. » « Je suis venue vous voir parce que, par rapport à ce qui s'est passé hier, vous avez vu le visage de Chloé. » « Oui, on a vu. » « On était les premiers à voir. » « Et elle me dit, je dis, est-ce que je peux aller voir au moins le lieu ? » « J'arrive, je vois trois bancs en fer. » « C'est pas, donc de 1m50 chacun. » « Séparés de, peut-être, deux mètres. » « Donc, c'est des bancs comme ça. » « Et donc, normalement, c'est des bancs où il y a une petite... » « On appelle au Cameroun des légères petites rigoles. » « Donc, c'est un endroit où on s'assoit pour causer. » « C'est un endroit où on s'assoit. » « Ne dites pas les noms. » « Oui. » « On s'assoit pour, voilà, pour se reposer, pour causer entre camarades. » « Et je regarde sur le mur, il y a deux caméras. » « Une qui donne vers la cour et une qui donne vers là où Chloé est tombée. » « Je dis, ok, Mme Martin. » « Est-ce que je peux voir le directeur, monsieur... » « Je peux voir le directeur de l'établissement. » « Elle me dit, ben, vous savez, peut-être, il faut un rendez-vous. » « Je dis, vous me parlez de quoi ? » « Le rendez-vous, c'était lui qui devait même me contacter. » « Je vous rappelle que depuis hier que ma fille a eu un accident à 10h30, il est 8h40. » « Personne ne m'a appelé. » « Je n'ai pas eu d'appel de vous, je n'ai pas eu de soutien, ni d'inquiétude si son nez est parti, si son cerveau ou bien, si elle est morte. » « Je n'ai rien eu. » « Je n'ai rien eu de vous. » « Donc je veux voir le directeur, même s'il est où, je m'en vais m'asseoir. » « Même si c'est pas à terre. » « Il va sortir, il va me mot trouver. » « Son rendez-vous va finir et il me soucoiffe. » « Voilà. » « Donc je pars dans le bureau de madame. » « Elle dit, oui madame, calmez-vous, je vais voir ce que je peux faire. » « Et il y a monsieur le directeur qui s'amène. » « Oui, bonjour madame. » « Il s'assoit, il croise les bras, c'est le chef. » « Monsieur, pardon, excusez-moi, je suis venue pour savoir ce qui s'est passé sur mon enfant. » « Je suis venue pour savoir les faits, les déroulements et tout. » « Oui, ben elle est tombée là-dedans, là-dedans, elle est tombée, ok. » « Monsieur, j'ai vu que là où il y avait la couleur, là-dedans, il y a des caméras. » « Est-ce que je peux avoir accès ? » « Il me dit que les caméras s'écrasent, les fichiers s'écrasent au bout de 24 heures. » « Je dis, monsieur, je comprends le français parce que j'ai fait l'école. » « Et même qu'on ne comprend pas. » « Farbeti, l'école, c'est-à-dire la sagesse divine nous permet de réfléchir, de tourner. » « C'est pas parce qu'on ne réfléchit pas. » « Vous comprenez ? » « Donc, quand il me dit, je dis, ben c'est impossible. » « Je travaille dans un magasin où, s'il y a un souci, et la caméra de sécurité, c'est pas pour faire joli. » « Donc, vous voulez me dire que c'est des tableaux, c'est des décorations, c'est quoi ? C'est l'arbre de Noël. » « Si vous ne me montrez pas les fichiers, je vais porter plainte. » « Il me dit, c'est quoi le motif ? » « Il me dit, c'est mon enfant. » « Vous n'avez pas d'enfant chez vous ? » « Si ça aurait été votre enfant, les choses auraient été différentes. » « Elle aurait une autre couleur de peau, je l'ai dit, parce qu'il va me dire ça en justice. » « Elle aurait une autre couleur. » « Vous aurez réagi, vous aurez envoyé, vous aurez délégué quelqu'un pour venir à l'hôpital, me soutenir. » « Mais pour les, mais il n'y a eu personne. » « Donc, je veux justice. » « Je veux aller en justice. » « Il y aura des responsables. » « Ben, il n'y aura pas de responsables parce qu'elle est tombée. » « Je dis, ok, je suis sortie, je suis allée au commissariat. » « J'ai déposé ma plainte. » « On était jeudi parce que l'accident, c'était le mercredi. » « Je suis couchée chez moi, ma tête chauffe. » « Je regarde Chloé. » « Je vois comment elle transpire. » « Je vois comment elle gémit de douleur et tout. » « Les antibiotiques et les anti-inflammatoires n'ont pas encore pris. » « Donc, elle n'est pas bien. » « J'ai pitié de moi. » « Je me souviens qu'en 2017, j'ai créé KM Secondité Divine. » « Pour les jeunes mamans qui ont eu des enfants tôt et qui abandonnent l'école, » « se disant que leur vie est finie. » « Donc, je les motive. » « Je motive même ceux qui sont exclus de la société parce qu'ils sont différents » « Parce que par rapport à la situation sociale, oui. » « Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé autorisation à ma mère, à ma famille. » « J'ai dit voilà ce que je vais faire. » « J'ai créé la publication. » « J'ai voulu booster avec ça. » « Google a rejeté parce que c'est la violence. » « Mais les 1062 personnes que j'avais, ils ont partagé aujourd'hui. » « Voilà ça. » « Voilà le résultat partout. » « Oui. » « Voilà le résultat partout. » « Donc, quand je crée ça, je crée la pétition pour 100 signatures seulement. » « Moi, je t'as dit, je m'inimis. » « Je dis que 600 personnes voient et je targue le Vatican, je targue la présidence, je targue dans la pétition. » « Et c'est monté à plus de 16 000. » « Tout le monde a signé. » « Et j'ai arrêté la pétition parce que maman, on a des reines qui me soutiennent. » « Elle m'a dit que tes frères veulent donner un petit truc pour Chloé, pour te soutenir, même pour la prise d'avocat pour tout. » « C'est pour ça que j'ai créé. » « Je n'ai pas créé le liti parce que j'ai faim. » « D'abord, on est à Paris où on vend tout. » « Montez-moi la boutique où on achète les bébés. » « Je veux un bébé qui est né le 25 août 2010 et qui s'appelle Anna Kowel Unemung. » « C'est ce que je veux. » « Donc, vous me dites que 30 000 euros, je n'ai pas faim. » « Ça n'achètera pas mon enfant. » « Même le milliard d'euros, même Bill Gates, même celui qui a Facebook n'achètera pas mon enfant. » « Parce que ça ne s'achète pas un enfant. » « Sinon, ces femmes qui ont des soucis d'accouchement, auront acheté. » « Donc, aujourd'hui, je ne vous appelle pas pour que le directeur soit violenté. » « C'est un père de famille, là, sa vie. » « Ses enfants ont besoin de lui, sa famille a besoin. » « Je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive. » « Je veux simplement que justice soit faite pour Chloé. » « Bravo ! » « Je veux que justice soit faite. » « Laissez l'établissement avec... » « On va brûler. » « Non ! » « C'est que justice. » « Je ne veux pas que les preuves qui me cachent à que ça sorte. » « Parce que j'ai des témoins qui ont vécu la scène comment ma fille était violentée. » « Je veux que justice soit faite. » « Je veux que je puisse être en paix, que son enfant ne soit plus harcelé, ne soit plus insulté à cause de sa peau, à cause de sa différence. » « Je veux que les chefs d'établissement prennent leurs responsabilités. » « Les enfants, les parents, vous êtes éducateurs. » « Les enfants qui sont harcèlés, ce sont les enfants des autres. » « Et les harcèleurs, ce sont aussi les enfants des autres. » « Parce qu'un enfant, il ne connaît rien. » « Vous dites ce que le parent lui dit de faire. » « Vous comprenez ça ? » « Donc, si l'enfant vient de dire mouf, c'est parce que son parent a dit mouf. » « Donc, je suis désolée que vous dites que ce que je suis en train de dire, c'est que je veux me faire voir. » « Je m'en fous de la voyance. » « Ça ne donne pas la jambe. » « Ça ne me rend pas. » « Ça ne donne pas les enfants. » « Oui, je veux simplement que je suis soifée et qu'on me remette mon enfant. » « Elle est où dans sa beauté ? » « Vous voyez comment elle est avec moi ? » « Elle est comment là ? » « Et... » « Parce que c'est le visage. » « La plaie, ce n'est pas le genre de plaie qu'on va réparer. » « Elle va porter ça toute sa vie. » « Les médias, dites la vérité de ce que je dis. » « Ne me prêtez pas des mots. » « Ne choisissez pas ce qui vous arrange. » « Pour prendre parti, pour prendre position, prenez la vérité. » « Parce qu'elle est aux yeux, aux vues du monde entier. » « C'est un enfant de 11 ans, on est en France. » « Un pays de loi et de droit. » « La protection de l'enfant, je vous appelle. » « J'appelle l'éducation nationale. » « Et... » « Vous me demandez pourquoi je cite le Vatican. » « Qui dit catholique ? » « Le catholicisme est mené par qui ? » « Les musulmans, ce n'est pas l'islam. » « C'est pas... » « Là où il y a le pénurinage, on appelle souvent ça comment ? » « À la Mecque. » « Le dieu du catholicisme comme à qui ? » « Elle a été baptisée, communée et confirmée au Cameroun. » « C'est parce qu'Angayébillé, Suzanne a accepté Dieu. » « Elle a accepté Dieu. » « Et je lui ai dit, tu parles à l'école, tu vas grandir ta foi. » « Qui est le père de la foi ici, dans le monde entier ? » « C'est pas le pape. » « Donc j'invoque le Vatican. » « Je les appelle. » « Qu'ils réagissent dans les violences qui se passent dans leur école. » « Et qu'ils réparent mon enfant de l'âme. » « Parce qu'elle ne passe plus devant le miroir. » « Elle ne passe plus devant Chloé qui est coquette là. » « Maman, ma chère là, elle finit de me prendre mon maquillage. » « Comme elle suis sa copine, elle l'a eu à 16 ans, donc vraiment elle suis sa grande soeur. » « Sa mère, c'est ma mère en fait. » « Donc, Chloé ne peut plus se maquiller, se faire belle, faire ses petits snaps, wesh wesh, wesh. » « Des enfants de son âge. » « Aujourd'hui, elle est différente quand elle sort. » « Pour aller à l'hôpital au rendez-vous, Chloé est comme ça. » « Je ne peux plus voir la beauté de mon enfant. » « Je veux que justice soit faite. » « Et je ne suis pas influençable. » « Si vous pensez que vous pouvez m'influencer, je suis une mère blessée. » « Je suis une lionne indomptable blessée. » « Je suis une lionne indomptable blessée. » « Son lionne soit blessée. » « Et rien ne peut me... » « C'est-à-dire, même un morceau de viande ne peut pas que justice soit faite. » « Pour Chloé, tous unis. » « Pour mon enfant, tous unis. » « Si vous restez silencieux, la vie tourne comme la terre tourne. » « Aujourd'hui, c'est moi. » « Demain, c'est qui il pleut sur tous les toits. » « Restez silencieux et ne dites rien. » « Quand ce sera vos enfants, vous allez vous souvenir que j'ai pleuré. » « Aujourd'hui, venez me soutenir. » « Parce que le changement commence aujourd'hui sur Chloé. » « Donc, c'est ça de me dire que la justice fait son travail. » « Moi, je plains mon enfant avec la communauté, avec les parents, de part et d'autre. » « Je dis merci à tous les médias qui me soutiennent. » « Au Dauphiné, Brut, M6, BFM, Cyril Hanouna, le général Valsero, Apoutchou. » « Hé, mon frère, merci. » « Merci à tous ceux-là. » « Et ceux qui sont encore silencieux, les blogueurs africains. » « Quand on voit le bébé de Emma Loewes, notre star. » « N'est-ce pas, on aime notre bébé, on met les cœurs. » « Emma Loewes, regarde Chloé aujourd'hui comme si c'était ton petit bébé. » « Et souviens-toi que si c'était ton petit bébé, on allait pleurer avec toi. » « Aide-moi à pleurer. » « Lady Ponce, coco argenté, je vous vois silencieux, vous mettez vos beautés. » « Alors que votre bébé est touché ici, c'est vrai, elle est française. » « Mais je suis camerounaise et elle est sortie de mes entrailles. » « Donc même si aujourd'hui, administrativement, elle est française, elle est aussi l'enfant de l'Afrique d'abord. » « Donc j'ai besoin de votre soutien, de l'Amérique, de l'Europe, l'Asie, partout. » « Je veux que justice soit faite. Pas de violence. » « Arrêtez de me prêter des mots. » « Que Chloé reverte sa beauté comme il faut. » « Et je me battrai pour que ça arrive. Je ne m'arrêterai pas tant que ce n'est pas fait. » « Quand je vais vous la montrer, déparer comme au départ, là la paix reviendra. » « Je vais vous dire que le coupable, c'est le coupable, je vais arrêter. » « Vous ne trouvez pas le coupable, vous le cachez. » « Il faut le responsable. » « Il faut le responsable. » « Ceux qui sont restés silencieux. » « On veut le responsable. » « On veut le responsable. » « Qu'il soit la responsabilité. » « Merci. » « Merci de venir. » « Justine pour le responsable. » « Madame, je vous remercie. » « Je vais vous dire une chose. » « Tant qu'il y a des femmes, tant qu'il y a des mères, tant qu'il y aura des femmes qui portent des combats justes, l'humanité sera rassurée. » « Ce que dit la maman est d'une justice qui nous concerne tous. » « Madame, vous avez parlé de votre fille, de Chloé. » « Qui, parent ou pas parent, qui... »